Allo gang! Aujourd'hui on va parler du post-workout, le repas post-workout ou le shake post-workout. Parce que ça va être souvent, si vous êtes des personnes qui vous entraînez, vous allez souvent consommer un shake post-workout et c'est correct. Mais là on va s'assurer de vous expliquer qu'est-ce que vous devriez consommer, les quantités que vous devriez consommer pour être sûr que vous ayez la meilleure récupération possible après entraînement. Souvent, vous allez avoir tendance à prendre un shake de protéines et c'est correct, je ne vous empêcherai pas de le prendre. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas vraiment prendre des shakes, des choses comme ça, vous préférez prendre du solide ou si ça se fait. Mais gardez quelque chose en tête, il faut le prendre rapidement après l'entraînement. Attendez pas une heure avant de consommer, de manger. Dès que vous avez fini de manger, les minutes qui suivent vont être quand même assez essentielles. Si vous n'avez pas commencé à gérer quoi que ce soit de nutritif après 45 minutes, que votre système ne va pas commencer à gérer, c'est malheureux, mais ce ne sera pas aussi efficace que si vous l'auriez pris plus tôt que ça. Quand l'entraînement est fini, pensez à consommer quelque chose. C'est une des raisons pourquoi le shake est une bonne idée. C'est très facile d'avoir son shake, de se le faire, puis clic, on le prend tout de suite, puis au pire vous irez manger dans une heure ou deux après ça, votre repas traditionnel. Maintenant, quand vous allez consommer quoi que ce soit, vous consommez post-workout, pas de gras. Essayez d'éviter toutes sortes de gras dans le repas ou le shake tout de suite après entraînement. Nous, ce qu'on veut essayer d'encourager, c'est le stockage. Vous avez vidé toutes vos sources d'énergie, et là, vous voulez stocker de l'énergie justement parce que vous n'en avez plus, et vous voulez stocker tous les acides aminés pour récupérer les fibres musculaires. Vous avez besoin de protéines, vous avez besoin de glucides, et vous avez besoin de ce principe de stockage-là. Donc, si vous avez regardé une vidéo sur l'insuline, c'est le job de l'insuline d'encourager le stockage. Donc, voilà le moment, le seul moment où c'est que ça pourrait être utile d'avoir des sucres à indice glycémique très élevé, donc indice insulimique, pour faire un certain pic à l'insuline, pour être sûr d'encourager le plus possible le stockage de tous les nutriments que vous allez donner à votre corps à ce moment-là. La façon dont on va fonctionner, vous allez consommer, peut-être si vous prenez un shake, on va y aller pour le shake, c'est plus facile pour le moment, vous allez mettre du jus dedans, c'est correct, c'est le moment qu'on va vous recommander du jus, sinon tout ce qui est hydrate de carbone et liquide, on tendance à être des hydrates de carbone à indice glycémique élevé, donc évitez. Fait que là, vous prenez du jus, vous pouvez faire un beau shake avec un jus de pomme, un jus d'ananas, mettez des fraises, des fruits là-dedans, ça vaut la peine, rajoutez une scoop ou deux de protéines, chaque et ça ensemble, prenez ça, c'est payant. Quelle quantité que ça devrait donner? Il y a une étude qui a démontré que, selon cette étude-là, n'oubliez pas, il y en est toujours plein, puis ce qu'on a des études, mais ça donne une belle orientation. 0.8 grammes de glucides par kilo de masse maigre, par votre poids en masse maigre, ok? Faites attention, si vous avez un léger surplus de poids, essayez de savoir c'est quoi votre masse maigre. La masse maigre, c'est votre masse sans le gras, ok? Si vous êtes en train d'avoir un pourcentage un petit peu quand même assez bas, c'est bon, prenez votre poids, consommez pas la tête. Et 0.4 grammes de protéines par kilo encore de masse maigre. On va faire le calcul simple. Quelqu'un va peser 50 kilos, donc 110 livres, ok? Là, je suis sûr que vous êtes capable de le faire chez vous, le calcul, là, mais j'ai du fun à faire ça. Faites que vous allez consommer 40 grammes de glucides et 20 grammes de protéines. Dans votre shake post-workout ou votre repas post-workout, ok? Si c'est un repas et que vous êtes au gym, apportez-le avec vous, d'accord? Si vous êtes quelqu'un de 100 kilos, 220 livres, ben, c'est le double, ok? Oui, ça fait 40 grammes de protéines. Oui, ça fait 80 grammes de glucides, ok? Assurez-vous que c'est bien la masse maigre, ok? Si vous avez un surplus de poids, ça serait moins avantageux. Faites que ça ferait peut-être énorme pour les personnes qui pèsent du 200 livres, là. Ça ferait énorme, 80 grammes de glucides. « Ah, c'est fou! » Non, non, non. C'est normal. Vous avez vidé vos réserves. Je ne dis pas si vous avez fait un entraînement ou si vous avez jasé et que vous avez fait un workout de 5 minutes et que ça a fini là. Là, peut-être que vous n'avez pas vidé vos réserves. Si vous avez tout donné, vous avez vidé vos réserves. Il faut les remplir. Il ne faut pas avoir peur. Le repas post-workout ou le shake post-workout, ok? Il faut refaire ses réserves. C'est le moment où vous êtes pardonnés. Faites-le, là. Prenez des hydrates de carbone rapides, là, puis prenez de la protéine. Aucune source de gras. Sautez là-dessus. Prenez toujours l'habitude de le prendre après l'entraînement. Apportez votre repas. Ça vaut la peine. Ça augmente beaucoup la récupération. Ça fait une différence sur vos résultats. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais pris l'habitude de manger et vous attendez une heure et demie pour rentrer chez vous puis après ça, faire votre repas et manger, vous allez définitivement voir une différence dans vos résultats si vous prenez l'habitude d'encourager votre stockage dès la fin de votre entraînement. Fait que choisissez shake, repas solides, repas solides, faites attention, OK? Apportez-vous pas un steak. C'est dur à digérer, c'est long à digérer. Ça vaut pas la peine. Fait que vraiment, le shake devient la meilleure idée, là. Mais au lieu d'un steak, si vous voulez absolument manger du solide, bien, ça va être du poulet. Ça va être du poulet, ça va être du poisson, ça va être des choses comme ça. Avec des fruits. Avec des fruits, va être souvent la meilleure des options. Ou quelques hydrates de carbone, ça pourrait être des pâtes aussi. Mais tout de suite après entraînement, gang, prenez l'habitude. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada